En revanche, du côté de Bastia, il y a un énorme enjeu. Il s'agit d'une place en Coupe d'Europe. Mais Patrice, ils n'ont pas leur destin en main, les Bastiais. Tout à fait, David. Je crois que pour parler des Bastiais avant cette rencontre, il faut revenir sur le classement pour voir leur position. On va récupérer le classement. Voilà. Alors on constate que les Bastiais, dans leur place de 8e, avec leurs 58 points, ont 2 points de retard sur Bordeaux et Strasbourg. Et un point sur Met. Ce qui sous-entend que les Bastiais, ce soir, sont tenus, bien entendu, de gagner à la route de Lorient, de battre les Rennes. Et en espérant que leurs principaux rivaux, à savoir les Bordelais, les Strasbourgeois et les Messins, chutent de leur côté. C'est un challenge particulièrement difficile. Mais ça passe avant toute chose par une victoire des Bastiais, ici à Rennes. Voilà le trio d'arbitres qui arrive sur le terrain. M. Roger Philippi, assisté comme arbitre de touche par Claude Comet et Philippe Bombard. Et on va également voir la composition des équipes. On commence bien évidemment par celle qui évolue à domicile. L'équipe de Rennes, entraînée par Yves Colleu, avec, dans les buts, Goran Pandurovic, avec le Danois Jensen, le Roumain Papoura, Sylvestre Carteron et Maé en défense, Damo et Laurent Huard. Et puis, à l'attaque, Sylvain Viltord, avec Kjetil Regdal, le Norvégien. Et bien évidemment, le meilleur buteur du championnat avec 22 buts, on vous l'a dit, Stéphane Guivarche à la pointe de l'attaque. Et du côté de l'équipe de Bastia. Alors, du côté de Bastia, une équipe des plus classiques, je dirais, avec une particularité malgré tout, puisque Antonetti a voulu aligner trois vrais attaquants. Tout ça, bien sûr, pour essayer de venir gratter les trois points de la victoire. Il va jouer avec Van de Kassel, Moravchik et Drogzniak devant. Et l'entraîneur de cette équipe, c'est Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti qui doit se trouver à côté de Jean-Christophe Canot, qui est pour nous au bord du terrain. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir, effectivement. Nous nous voulons ici sur le bord de la pelouse avec le coach Bastia. Alors, Frédéric Antonetti, ce soir, c'est un match un petit peu particulier. Je crois qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est le genre de match qu'on aime jouer. Oui et non, je dirais que c'est bien qu'il y ait un petit challenge, mais on est tributaire des autres. Donc, on a beaucoup de regrets parce qu'on aurait dû être européens déjà. Et on a raté notre chance. Et là, encore une petite, on va tout faire pour ne pas avoir de regrets. On discutait un petit peu avant le match avec les joueurs. Ils nous disaient quand même que tout au long de la semaine, vous avez essayé de mobiliser tout le monde. Oui, parce que la semaine dernière, avant Oxfair, on avait très peu de chances d'y être. Là, ils ont un peu augmenté, même si ils sont très minimes. Merci, coach. Frédéric Antonetti qui va rejoindre le banc. Le match qui va commencer d'ici une petite minute. C'est vrai que Bastia, récemment, ne tourne plus à son maximum, comme ça a été le cas, par exemple, cet hiver. Bastia qui reste sur sept matchs sans victoire à l'extérieur, quand même, en cette fin de saison. Et alors que le match va commencer, il va y avoir une ovation, probablement, Patrice, de la part du public, pour l'homme que vous voyez ici, Michel Lemillinaire, qui part à la retraite. Oui, Michel Lemillinaire, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui a été, dans son domaine, un grand professionnel, un très grand professionnel. Et il mérite bien l'ovation que le public rennais va lui faire ce soir. Michel Lemillinaire, qui va avoir 26 ans, qui s'est révélé aux yeux du grand public dans les années 80, avec l'épopée lavaloise en Coupe d'Europe. Oui, c'est certainement avec l'aval qu'il s'est fait le plus connaître. Depuis 5 ans, il est au stade Rennais. Et aujourd'hui, il a décidé de lever le pied. Je pense qu'il restera, bien sûr, dans le giron du football, parce qu'on ne peut pas en sortir comme ça, du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, officiellement, il n'aura plus de responsabilité. Michel Lemillinaire, qui avait, il y a encore de cela, deux saisons, pour adjoint Yves Colleu, qui a appris sa suite. Oui, voilà, ça faisait partie aussi de la stratégie au stade Rennais. Savard, Michel Lemillinaire a formé pendant une saison, en tant qu'entre-honneur officiel, Yves Colleu. Et cette année, ils ont inversé des rôles. Savard, Yves Colleu a pris la responsabilité. Et Michel Lemillinaire, lui, était là pour l'aider, pour le soutenir. Voilà, Michel Lemillinaire autour de cette équipe de Rennes, quand on sait que, justement, dans cette équipe de Rennes, aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui ont été formés au club. Et il a un large sourire qui lui barre le visage. On imagine, quand même, peut-être un petit pincement au cœur. Oui, on le sent très ému, malgré tout. Michel Lemillinaire a le sourire facile, c'est un fait. Mais, malgré tout, intérieurement, il doit être très ému de quitter la pelouse avec une équipe qu'il connaît parfaitement bien. Et je crois que dans les jours et semaines à venir, ça deviendra un peu plus difficile pour lui. Et on le regrettera énormément. Oui, Patrick, je me trouve, donc, avec Michel Lemillinaire. Michel Lemillinaire, on ressent quand même une certaine émotion, ici, sur le Bantouche, et puis surtout vous-même, sur le terrain. Bien, j'étais en train de... J'étais un peu sûr de moi il y a quelques minutes. Et puis, en fait, là, ça a été le gros coup d'émotion parce que je ne m'y attendais pas du tout. Car je venais de dire à quelques collègues qu'après tout, non, le dernier match, il se déroulait comme tous les autres et qu'il n'y avait rien de changé et que peut-être l'émotion, j'allais la connaître au début de la saison prochaine. La surprise était là. Bon match. Merci à Michel Lemillinaire, mais je le soupçonne, Patrice, d'être un tout petit peu naïf s'il ne s'attendait à rien du tout. Oui, je crois, oui, oui. Mais bon, Michel n'a fait que confirmer ce que je disais. Il a eu un moment d'émotion et ces moments d'émotion iront en grandissant dans les semaines à venir. Vous apercevez ici Sébastien Pérez, défenseur de l'équipe pastiaise, une équipe de Bastien où il manque quelques joueurs blessés comme Wilfried Goel ou encore Mamadou Fay, Jimmy Fullerton et Laurent Morachini alors que du côté de Rennes, il manque François Denis laissé à la hanche, Loïc Lambert, Salou Lassissi et puis Pierre Yvendray qui était incertain. Il était victime d'une douleur à la cuisse et finalement, il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il faut signaler que le stade Rennais de ce soir est exactement identique au stade Rennais de la semaine dernière qui avait concédé un match nul à la maison. Ce match nul qui leur avait permis de rester en première division. Le match qui vient de commencer à l'instant et ce sont les Rennais les premiers à l'attaque avec un premier centre de Stéphane Guivarch. Ce qui va être intéressant de voir dans cette rencontre de la motivation des Bastiers elle était annoncée par Antonetti et également par le président Nicolai c'est de savoir un petit peu côté Rennais maintenant qu'ils sont sauvés alors que là, il y a un corner intéressant on va laisser le corner se dérouler. Devant les buts de Fabien Pistot vous l'avez aperçu et la tête manquée mais ça cafouille dans la surface. La tête qui était de Corneliu Papoura le défenseur roumain monté sur ce corner. Oui, Jean-Jacques Eddi a récupéré le ballon il l'avait dans les pieds, là, dans le 6 mètres il n'arrivait pas à dégager. On va revoir. Voilà, il n'arrive pas à s'en dépêtrer il n'a pas pu la frapper pour la dégager immédiatement et ça faillit faire un but. Et finalement c'est Stéphane Guivarch qui a été là de doigt de marquer son 23ème but. Les Bastiers qui se relance avec un long ballon à destination de la tête d'Antoine Gromniac cette balle qui va sortir. Oui David, je reviens un petit peu sur ce que je voulais dire justement concernant les Rennais c'est de voir un petit peu suite au fait qu'ils aient assuré leur maintien la semaine dernière quelle va être leur motivation dans cette rencontre. Il est vrai que dans une heure et demie ils seront en vacances comme tous leurs camarades mais le fait de jouer à domicile est toujours un petit peu plus délicat que jouer à l'extérieur. L'extérieur il y a le voyage il y a un espèce de dépaysement et la motivation pour la rencontre est bien présente alors qu'à domicile ce n'est pas toujours évident. Alors à voir. Les Rennais qui se font shipper le ballon en milieu de terrain par Moravchik en tout cas les Rennais qui doivent absolument offrir une belle partie belle partie d'adieu à domicile parce que le stade de la route de Lorient ce soir est pratiquement comble pour ce match qui n'a pas d'intérêt sportif c'est que les Rennais on vous l'a dit mais vis-à-vis du public ils doivent absolument réaliser quelque chose attention ici contrôle manqué de Sébastien Pérez Oui d'ailleurs Yves Colleu l'a annoncé dans la presse maintenant il n'y a plus de pression puisque l'équipe s'est maintenue donc les joueurs peuvent se libérer complètement c'est la dernière occasion bien sûr de faire plaisir à leurs supporters à leur public et en même temps c'est la dernière occasion pour les joueurs de s'exprimer sur cette pelouse Souma au milieu de terrain c'est récupéré par les Rennais avec Laurent Huard et Drabniak longue ouverture là-bas pour Guivarch à droite Guivarch qui déborde Guivarch qui rentre dans la surface de réparation qui a finalement perdu ce ballon face à Piotr Fierczewski et Guivarch qui avait fait un bon appel à côté droit comme il les aime particulièrement et l'ouverture également sur la droite à destination de Vendecastel Vendecastel qui manque un petit peu son centre pour Jean-Jacques Edli Jean-Jacques Edli qui vient faire le pressing Viltorn remise de la tête récupérée par Souma Souma nouvelle ouverture et attention la sortie de la tête du gardien Goran Pandorovic oui les Rennais s'étaient alignés sur cette action et il n'y avait pas de hors-jeu et il a fallu que Piveteau sorte de la tête pour sauver son camp c'était vraiment très limite la balle pour pour les Rennais avec Regdal Regdal qui a encore une fois cherché à transmettre en profondeur à Stéphane Guivarch oui et petite indication ici côté terrain concernant un petit peu les conditions de jeu les conditions météorologiques c'est vrai que c'est un petit peu difficile à jouer parce qu'il y a beaucoup de vent et ça gêne considérablement les joueurs avant effectivement Jean-Christophe qui est dans le sens de l'équipe rennaise actuellement Moravchik Moravchik un petit peu accroché par Corneliu Papoura une petite dispute là entre Papoura et Moravchik oui alors on revoit pendurovic donc qui sort vraiment à propos devant de Robignac les Rennais qui vont pouvoir se relancer c'est fait avec Dabo Edli sur cette balle Jean-Cadli avec Pirtot ces deux joueurs sont les deux plus expérimentés en D1 de cette équipe Bastiaise avec plus de 225 matchs tous les deux oui on peut noter qu'en ce début de rencontre le match est parti sur un rythme très intéressant il y a de l'engagement il y a des appels de balles c'est très ça débarque bien Dabo Moravchik Moravchik qui perd cette balle Guivarch qui joue en relais avec Regdal à droite Guivarch à nouveau au centre il y a Viltord la balle est contrée et ce sera un corner et oui toujours les appels de balles sur le côté droit de Guivarch qui a cherché à centrer directement sur Viltord qui s'était bien engagé mais le ballon s'est trouvé contré et les Rennais vont bénéficier d'un corner avec des bons joueurs de tête que ce sont Papoura Regdal Cartero ils sont en attente là où dit Juliette c'est Ousmane Dabo qui tire ce corner et à l'arrivée c'est Tromniac qui a écarté le danger c'est en revient vite avec Viltord Viltord qui cherche à se retourner la balle toujours en jeu et Viltord qui va le laisser sortir pour avoir une touche une touche qui joue vite avec Papoura Papoura qui crochète c'est bien fait mais le deuxième rideau défensif était là avec Sébastien Pérez oui il en avait passé un mais pas deux il y a eu un bon tac au défensif de Pérez alors que ça va donner un corner pour les Rennais corner qui est vite joué avec Viltord le centre de Regdal mais il n'y a que des Bastiers au grand chute du ballon il n'y a qu'une autre touche fluctuée par Stéphane Guivarch Stéphane Guivarch et ça revient derrière voilà on ressort le ballon on va le faire tourner les Bastiers qui eux montent en bloc et Papoura carrément aux avant-postes alors un jeu de Sylvain Viltord annoncé par le juge de touche oui on constate que Papoura sur tous les coups de pieds arrêtés va certainement monter tout au long de cette rencontre et c'est le jeune Dabo qui prend sa place en défense on a vu ce ralenti du hors-jeu vous apercevez le banc Bastiers avec Santini, Camadini avec Souma, Maroseli et Weber alors ne vous méprenez pas si vous voyez le nom de Souma sur le banc il y a Morley Souma qui est sur le terrain et son petit frère Ousmane Souma 20 ans seulement qui lui est sur le banc oui les Rennais qui sont en train tout doucement de s'installer dans le camp Bastiers qui osent qui entreprennent de Castel qui essaye de déborder qui a toujours cette balle mais bon retour de Jensen il y a une scène qui fait une très bonne fin de saison pour l'équipe Redez quand on repense qu'il a failli quitter le club en cours de saison pour aller jouer et renforcer l'équipe de Troyes c'est assez étonnant et on voit le geste du Bastier les Bastiers avec Pérez et cette balle qui sera toujours pour les Corses les Corses qui sont sur le point de signer paraît-il un Roumain en défense jeune Roumain de 23 ans qui jouait au national de Bucarest qui s'appelle Danidan Potocielu et on est en pleine période bien sûr de recrutement pour les clubs et là on annonce beaucoup de joueurs à droite à gauche on annonce aussi beaucoup de départs bien entendu et il y a aussi beaucoup de rumeurs Viltorbe Perez c'est pas le sorti par Viltorbe justement en parlant de transfert Viltorbe lui il jouera au départ de la Coronne la saison prochaine Edli qui change complètement de côté à l'opposé avec Moravchik Svierczewski alors qu'un Bastien est à terre au deuxième poteau c'était Vodrovniak oui Moravchik quand il a reçu le ballon en appui a dû recevoir un coup par derrière visiblement il a l'air de souffrir Ludomir Moravchik qui il est au ralenti et le défenseur arrive en retard et lui prend le pied d'appui alors justement Moravchik côté transfert lui aussi il y a de l'actu mais il n'y a pas de nouveau pour l'instant alors soit il signe à Sion pour deux ans certains ont dit qu'il signait à Sion d'autres ont dit qu'il allait rester à Bastien a priori ce sera soit l'un soit l'autre c'est soit Sion soit Bastien en tout cas et là franchement il ne peut pas jouer le ballon le défenseur René il était parti dans l'action et puis il lui a touché la cheville qui va pouvoir relancer c'est fait avec l'aide du vent rappelons-le Edly Edly stoppé régulièrement et Perez qui va faire cette touche donc pour l'instant le jeu est très serré il y a des marquages sévères il y a très peu d'espace les deux équipes sont en train de se neutraliser un peu Dabot Osman Dabot qui perd ce ballon en route il s'en sort bien et finalement longue balle de Swierczewski jusqu'à Pandurowicz et ça repart côté droit pour les René côté droit avec Guy Varch interception Marachit encore avec Swierczewski Swierczewski qui cherche à écarter Sœur Pérez pour l'instant Desbastiers qui ne sont pas trop entreprenants je crois qu'ils veulent laisser passer un peu ce premier quart d'or ses 20 premières minutes voir un petit peu comment ça se présente dans le match et juger également les René et puis ils prendront un peu plus de risques dans quelques instants Nadal qui n'a pas eu de chance sur son ouverture puisqu'il a trouvé l'arbitre M. Philippi attention à cette occasion peut-être pour Drobniak Drobniak à l'entrée de la surface de réparation stoppé il va y avoir un carton et un coup de front extrêmement bien placé alors qu'un autre René beaucoup plus loin de l'action au départ de l'action d'ailleurs a été touché regardez Natacha Fitoussi qui réalise pour nous ce match ce soir vous le montre au ralenti et là on voit on voit sur ses actions Drobniak prendre très légèrement de vitesse Dabo et de la pointe du pied pousser le ballon au moment où Dabo intervient pour tacler et ça se transforme en faute un bon coup franc à 20 mètres qui va nous tirer ça deviné Moravchik bien entendu docteur Escoufran à Bastia alors que c'était Jensen alors un mec qui avait été touché au tout départ de l'action l'arbitre avait laissé jouer le voilà le bonheur Moravchik c'est la position rêvée pour l'adresse de Moravchik et Kondurovic qui prend bien soin de placer son mur parce que là il y a un danger réel Moravchik et c'est but et ce qu'on pensait est arrivé Moravchik un ballon travaillé pas dessus le mur et pourtant il y avait un mur à 5 mais vu l'adresse technique de Moravchik le mur n'a pas empêché bien sûr le ballon de passer regardez ce coup franc superbe en réalité ça passe pas au dessus du mur ça passe au niveau des têtes entre deux têtes qui se sont écartées le mur rennait a bougé il n'a pas été suffisamment compact et voilà ça se transforme en un but on revoit l'action voilà ça passe au niveau des têtes il a un large sourire vous l'avez vu Loubomir Moravchik qui marque ici son sixième but cette saison oui David et large sourire également côté donc du banc Bastia mais à moitié surpris puisque finalement il l'avait prévu ce but en l'annonçant avant qu'il frappe le coup franc ils ont une confiance inébranlable en leur meneur de jeu qui a on l'a vu sur ce coup franc Patrice une technique hors paix oui c'est vraiment dans ce domaine bien particulier c'est l'un des tout meilleurs des championnats de France que ce soit pied droit pied gauche d'ailleurs il a les deux pieds sans distinction et lorsqu'on fait des coups francs à 20 mètres face à Moravchik il y a danger Bastia qui mène 1 à 0 après un peu plus dix minutes de jeu et bien pour l'instant c'est le scénario idéal pour les Bastiais démarrer le match avec une certaine réserve une certaine prudence bien groupé en laissant venir un peu les Rennais et puis dès que c'est présenté une occasion là c'était un coupier arrêté et bien ils ont tout de suite ouvert la marque c'est l'efficacité Bastiais il torde il torde à l'entrée de la surface lui aussi peut-être chercher le coup franc l'arbitre monsieur Philippi a laissé jouer et ça repart vite avec Van de Castel côté droit Van de Castel face à Huard qui centre c'était la destination de la tête de Drogliac finalement c'est pour Pandurovic oui c'était difficile parce que Van de Castel était tout seul sur son côté droit face à deux défenseurs Rennais Drogliac lui-même face à deux défenseurs Rennais également et il a centré en aveugle Van de Castel mais il y a peu de chances que ça aboutisse Vivarch Vivarch qui centre cette balle qui va filer loin mais récupérée par les Rennais avec Regdal Viltord ça s'est bien fait Papoura et sans problème finalement pour Fabien Pistot et Papoura qui a un petit peu manqué sa frappe parce qu'il a eu un mauvais appui avant de frapper le ballon a été contré C'est un rôle pour un tacle qui n'a trouvé personne Monsieur Philippi préférait en venir sur le tacle de Roll avec les deux pieds en avant C'est un rôle qui a la réputation d'être un joueur assez dur Viltord Viltord Van de Castel Van de Castel Dromiak qui s'enfonce au centre mais il y a beaucoup de Rennais Van de Castel à droite petit centre en retrait récupéré par les Rennais avec Ousmane Dabo et faute ici du meneur de jeu Bastiel Oubomir Moravchik qui est pris à contre-pied et accroché d'Abo Et oui il prend un carton fort justifié il a donné il a eu un mauvais geste après avoir perdu le ballon Monsieur Philippi il l'a sanctionné et sur l'action précédente on a vu Viltord de Castel sur le côté droit on voit il est éliminé et là il fait un mauvais geste carton jaune justifié Viltord Viltord aussi approché par Swierczewski avec Tevidoc maintenant ça va devenir un peu plus facile je veux dire entre guillemets pour les Bastiers ce qu'ils mènent au score les Rennais ils veulent revenir dans le match ils sont obligés de prendre des risques tenter des choses oser et ils vont être obligés de se découvrir ça sera certainement tout bénéfice pour les Bastiers chez Thiel Regdal le Norvégien pour Thierry Skoufranc avec Viltord un entraîneur sur place de réparation qui essayait de se retourner l'attaquant Rennais et les Bastiers qui récupèrent avec Drobniak qui remet tout de suite dans la course c'est bien fait mais en dernier rideau il y avait le Danois Jensen Viltord et Moravchik qui est revenu chercher ce ballon avec Jacques Hedli voilà les Bastiers qui se trouvent maintenant à chaque quasiment à chaque action en position de contre Perez qui essaye de passer face à Ousmane Dabo alors que les Rennais qui eux cherchent bien entendu à prendre des risques ont l'air d'avoir un petit peu de mal à se replacer je crois que l'équipe manque peut-être un tout petit peu d'organisation actuellement et il faudrait pas que les Bastiers fassent le break parce que je crois que pour les Rennais ça serait quasiment la fin de la rencontre au niveau d'un résultat positif Ludomir Moravchik qui tire ce corner encore une fois on cherchait la tête de Drobniak l'une de ses spécialités et c'est bien Drobniak qui l'a touché le ballon mais il n'était pas suffisamment bien placé pour pouvoir le frapper se relance dans l'axe avec Papoura avec Carteron il torde on recherche Guilvarch il peut être là-bas côté droit Carteron le centre et à l'arrivée c'était la tête de Laurent Huard complètement à l'opposé il n'y avait personne à la réception du centre en retrait de Laurent Huard c'est bien dommage mais au départ de cette action c'était Carteron qui avait fait un super appel le balle de 35 mètres 40 mètres et qui avait mis un cent deuxième poteau Thérèse avec Moravchik Moravchik c'est bien fait côté droit avec Monte Castel Monte Castel à la lutte avec Mahé et Mahé qui va sortir ce ballon en corner oui alors pour Durvick réclame un 6 mètres vous allez bien c'est bénéfici d'un corner et voilà Stéphane Maé en replant le corner est tiré avec Pérez c'est manqué la combinaison à deux il reste qu'on manquait sa volante oui il a manqué son ballon travaillé sur le centre lifté il n'est pas hors jeu et apparemment elle aura été touchée puisque monsieur Philippi donne un corner les Bastiais là tout près on ne va pas dire de tuer le match parce qu'on ne joue que depuis 20 minutes mais de prendre un ascendant quasiment définitif sur cette partie en menant 2 à 0 qui est l'occasion en tout cas pour l'attaquant Montélégrin mais on sent quand même qu'en ce moment les Rennais manquent un petit peu de je dirais d'efficacité dans le geste défensif je vais parler un petit peu d'un manque d'organisation mais je crois qu'il y a ça manque aussi de rigueur mais pour avoir de la rigueur il faut l'avoir dans la tête au départ et c'est pas dit que les Rennais l'aient à 100% dans cette rencontre oui Patrice vous parliez de désorganisation concernant les joueurs rennais effectivement mais je crois que c'est dû également à la grosse mobilité des joueurs d'acier notamment de Lugomir Morafchi qui ne cesse de tourner ça désorganise complètement la défense Rennais Viltord avec Ousmane Dabo il y en a Carteron le capitaine à nouveau pour Viltord deux buts c'est Guivarch c'est bien fait la remise de Guivarch à droite le centre et peut-être Viltord à l'arrivée non c'est la défense elle n'est pas terminée reprise de volée de Laurent Huard oui Laurent Huard qui a récupéré un bon ballon qui a été renvoyé par un défenseur Bastiaire voilà Guivarch qui prolonge sur le côté droit pour Reydal Pifteau en opposition Reydal qui est réussi à centrer Edeli qui dégage de la tête sur Huard qui réceptionne non qui contrôle pas qui fera directement une volée trop enlevé ça va vite avec à nouveau Guivarch à droite Guivarch qui centre pour Viltord le poteau donc c'était bien fait ça Viltord bien piqué au premier poteau bien servi par Guivarch voilà deux belles actions Rennais et attention contre Bastiaire le match qui est en train de prendre une autre tournure là en tout cas Patrice c'est un match qui est très très agréable à suivre ah oui oui les deux équipes sont présentes de se donner à fond le jeu est alerte vivant alors que là il va y avoir un petit incident à nouveau entre Papoura et Moravchik oui Patrice effectivement je crois que c'est le grand duel du match c'est Papoura et Moravchik je pense que c'est à voir et c'est à suivre à suivre aussi Natasha vous le remontre l'action de Viltord oui la première poteau il manque de réussite là pour Viltord c'est vrai que cette même action peut-être assez la saison dernière Viltord avait mis 13 buts c'était le meilleur buteur du club et bien peut-être que la dernière il l'aurait marqué celui-ci parce que cette saison il n'a marqué que 3 buts seulement l'attaquant Rennais c'est largement insuffisant c'est évident par rapport à ce qu'il avait fait la saison précédente et Sylvain Viltord qui va quitter à la fin de cette rencontre le Stade Rennais pour l'Espagne on en a parlé Sébastien Pérez avec Dromniak Dromniak à la lutte avec Michael Silvestre Dromniak donne en soutien à Pérez Dromniak est obligé de reculer avec Edli oui c'est bien fait le jeu était fermé côté droit ils ont reçu une ballon derrière et en jeu de Viltord sur cette passe de reclame oui un jeu évident de 5 mètres de Sylvain Viltord est allé plus vite que le ballon et pourtant son partenaire l'avait joué rapidement un match très intéressant les Rennais avec un appel de Guivarch mais cette balle qui est trop longue Stéphane Guivarch cherche toujours à aller demander le ballon à travers des appels en diagonale sur le flanc droit mais ces ballons aériens sont quand même plus difficiles à négocier la balle sera pour les Rennais avec Jensen Dabot Dabot cherche des solutions le retour de l'entrejeu Bastien avec notamment Cyril Roll et regardez comme ça va vite avec Van de Castel Van de Castel qui rate un petit peu son centre pour Drogneau mais il avait bien vu Drogneau qui s'était engagé deuxième poteau dans le dos du défenseur et il a voulu la jouer sans contrôle en première intention c'était bien vu mais il a un tout petit peu manqué son centre Dabot avec Viltord Viltord avec Huard ouais ça passe et c'est Viltord qui récupère tire à l'entrée la surface l'arrêt de Piveteau et sauvetage spectaculaire de Perez en ciseau et oui les occasions de but qui se multiplient d'un côté comme de l'autre vraiment le match est passionnant et Piveteau qui a été déterminant sur cette action un bon contrôle et la frappe dans la course coup de pied et Piveteau de position c'est-il Regdal pour tirer ce coup de pied arrêté va probablement chercher du monde dans la surface de réparation c'est fait Viltord qui essaie de devier et la reprise à l'entrée de la surface donc ce geste était osé de la part de Laurent Huard mais ça aurait pu avoir un autre sort voilà le ballon est prolongé et lui il la frappe sans regarder voilà comme elle se présente c'est vraiment un super moment bien fait et oui des joueurs qui maintenant n'ont plus de pression donc ils tentent ils osent des gestes techniques difficiles le Ravchik stoppé par Mahé il y aura un petit coup franc pour Lébastien avec cette petite poussette qui est dans le dos de Mahé et oui c'est un petit peu dommage que le défenseur vienne faire faute et il ne pouvait pas prendre le ballon dans les pieds de mon Ravchik ça ne sert à rien de faire des fautes de ce type Sébastien Pérez il y a des défenses qui va pouvoir se relancer petite incompréhension apparemment entre Huard et Jensen et c'est l'entraîneur de Bastia lui-même Frédéric Antonetti qui va chercher le ballon derrière pour permettre à Pérez d'effectuer cette touche il faut savoir tout faire quand on entend devant Guivarch contrôle en pleine course de Guivarch mais derrière devancé par Souma et à l'arrivée c'est une faute du défenseur Bastia Guivarch il joue vite avec Papoura la remise de Viltord derrière pour Dabot peut-être ou pour Carteron Carteron avec Dabot Simon Dabot pour la tête de Viltord et à l'arrivée ce sera semble-t-il à Corner pour les Rennais oui je crois que dans cette rencontre pour que les Rennais puissent revenir dans la partie je crois que la meilleure solution pour eux c'est de passer par les côtés ce qu'ils avaient bien fait au début du au début du match j'ai-t-il Regdahl directement pour Fabien Piveteau qui était sorti parce que dans l'axe c'est très difficile il y a une grosse concentration de joueurs les Bastiais sont bien groupés et le seul moyen c'est de décontourner alors que là Piveteau prise de balle très facile pour lui Suma Suma Drobniak à droite Drobniak qui relance plein champ oui il arrive à passer mais bon retour de Stéphane Maé face à Frank Van de Castel qui a bien failli récupérer cette balle dans l'axe juste devant le but de Pandurovic regardez ils sont en train de la lutte et Stéphane Maé veut contrôler de l'extérieur pied droit alors qu'il aurait dû prendre son pied gauche et il a manqué son contrôle ça faillit faire un but pour Van de Castel il s'est rattrapé en sortant cette balle en corner corner tiré par Moravchik au premier poteau pour la défense et Drobniak qui est bien seul à l'entrée de la surface de réparation pardon Pérez et cette balle qui passe au dessus et oui et ce centre s'il avait été mieux dosé par Pérez c'était un but assuré il y avait deux Bastiers sol au 6 mètres on voit ce sont ralentis voilà ils sont tous les deux sans marquage là visiblement les Rennais sont un petit peu absents on parlait de la rigueur tout à l'heure c'est vrai qu'il y a la qualité des Bastiers mais il y a aussi un manque de rigueur côté Rennais mais Rennais avec Papoura on revient d'ailleurs sur Jensen Dabot Dabot c'est pour Laurent Huard qui remise sur Sylvain Viltord Guivarge à l'entrée de la surface qui va obtenir un petit coup franc pour cette faute de Moreau semble-t-il Guivarge qui a bien joué le coup parce qu'il a reçu le ballon d'un pull il a mis son corps en opposition voilà Huilthord qui joue sur Guivarge le défenseur joue bien le ballon Monsieur Philippini a estimé qu'elle est faute ça me paraît un peu dur oui parce que c'est un coup franc très bien placé pas aussi proche que celui qui a transformé Moravchik mais bien situé légèrement décalé sur la gauche je crois qu'on peut déjà annoncer que ça va être une petite passe pour Guivarge combinaison à deux on a marqué quelques-uns c'est qu'ils ont comme cela c'est parti avec le tir ok l'arrêt de Pistot tout à fait remarquable un ballon qui était bien frappé qui a rebondi deux fois et Pistot qui l'a sorti d'une manchette regardez ça le ballon qui rebondit et voilà le super barret de Pistot ah oui superbe image qui nous montre bien la détente du gardien Bastia ça n'est pas terminé il y a corner derrière bien sûr et derrière ce ballon dégagé par Swierczewski vous voyez qu'on voit de belles actions offensivement et on voit également de superbes gestes défensifs avec ici par exemple le gardien c'est vrai que là on a un match particulièrement vivant spectaculaire avec des occasions de lutte là on se régale enfin je pense que les téléspectateurs se régale également ils doivent se faire plaisir tout comme nous et en plus il fait beau la balle pour les Bastiais récupéré par Dabot avec Carteron Carteron à droite pour Guivarch Guivarch qui contrôle qui arrive à remiser derrière lui le centre à l'arrivée pour qui ? Pour Huard Huard lui aussi il cherchait du monde en soutien à l'entrée de la surface Jean-Jean Kennedy qui a pris un risque là pour relancer il a cherché à éliminer un René et il s'est fait contrer ça donne un beau coup front là pour les René il perd le ballon Jean-Jean Kennedy et il fait faute voilà Laurent Huard qui la semaine dernière face à Guingamp avait fêté son centième match en première division centième match en première division que fête aujourd'hui vous voyez dans le mur Anton Drobliak qui sera l'ençoit la saison prochaine le coup franc combinaison encore à deux Patrice c'est exactement la même chose oui c'est la répétition du coup franc précédent c'est ce qu'aime Stéphane Guivarch il a une superbe frappe pied droit voilà la petite passe et la frappe coup de pied mais Picheteau était encore sur la trajectoire Stéphane Guivarch écoutez moi j'ai eu l'occasion de le voir x fois cette année avec le Stadrin je ne sais pas du tout quelle sera sa destination la saison prochaine mais le club qu'il aura il va récupérer un super joueur Mahé Mahé qui ne passera pas on ne sait pas où il ira on sait qu'il a été prêté par la JCR à Rennes et on croit savoir aussi que Guivarch ne tient pas trop à retourner du côté d'Auxerre oui il a annoncé plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas retourner à Auxerre il y a deux ans il avait fait comme l'on dit banquette tout au long de la saison la saison prochaine il sera certainement confronté à Lassland et à Donio à nouveau et c'est pour cela qu'il souhaite voir ailleurs ce qui se passe essayer de trouver un bon club mais il est propriété de la J-Auxerre Carteron il y a un hors-jeu au départ pour Guy Varch justement le voilà alors Guy Varch pour les dernières petites infos aurait des contacts parait-il avec Anderlecht Strasbourg en ce que concerne l'école français Celtic Glasgow Torino Karlsru Mönchengladbach c'est normal qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se pressent pour avoir ses services étant donné qu'il va peut-être ce soir finir meilleur buteur du championnat de France c'est complètement justifié on ne met pas 22 buts comme ça par hasard qui plus est dans une équipe rennaise qui a eu un championnat c'est une toute difficile donc les occasions n'étaient pas non plus tout le temps au rendez-vous et malgré tout attention ça part pour les Bastiens avec Trogliac qui a tend ce ballon et ça ne passe pas Antonetti et Foudrage sur le banc qui ne comprend pas comment les Bastiens peuvent ainsi gâcher oui il n'arrête pas de gesticuler Antonetti il ne comprend pas comment les Bastiens peuvent gâcher autant d'occasion quand leurs attaquants se présentent en surnom devant le gardien oui mais je crois qu'aussi il rouspète parce qu'il estime qu'il y a pénalty sur son joueur qui est resté d'ailleurs au sol oui il est furieux complètement furieux il n'en croit pas ses yeux c'est vrai que pour lui ça ne fait pas long de la doute il y a pénalty on va vérifier ça avec le ralenti que voilà un contrôle extérieur du pied et Lorénès met son corps en opposition devant le Bastien il y a faute faute de les 18 mètres donc on en déduit fort logiquement qu'il y a pénalty Sébastien Pérez qui finit à terre le Bastien s'est relevé il n'a rien il a jeté un petit regard vers monsieur Philippi de déception la balle pour Dromiak et cette balle qui est relancée très loin devant ce sera pour Persuna alors pour la petite anecdote il y a juste à côté de nous à un mètre Joël Quignot qui est dans les tribunes du stade de la route de Lorient qui augmentait un tout petit peu l'action du pénalty qui n'a pas été sifflé Capura Capura non Dabo sera un peu court Pivetot qui préfère sortir cette balle à moins qu'elle ne soit récupérée c'est récupéré par Patrick Valéry Patrick Valéry qui prend un risque de relance une passe latérale pour son camarade Pérez il a bien failli mettre en difficulté Sébastien Pérez c'était pas un cadeau non c'était vraiment osé alors que là il y a un bon contre les Rennes qui s'alignent qui jouent leur jeu hop et Jean-Jacques Hennig qui a manqué sa passe sans contrôle les Rennes qui s'offrent à des situations dangereuses c'est bien fait Mahé sur la gauche Milthant qui attend ce ballon Mahé qui s'enfonce qui cherchait à donner en profondeur à Laurent Huam oui c'est une action qui n'a pas abouti parce que c'est la passe qui a provoqué le démarrage de Laurent Huam alors que ça aurait dû être l'inverse c'est le joueur qui doit provoquer la passe et là c'était pas le cas Milthorne Damo Et Dimarche qui ne peut pas récupérer cette balle Voilà en cette fin de premier mi-temps Le match qui baisse un tout petit peu de rythme Mais on peut le comprendre Cette première mi-temps a été excellente A tous les niveaux Sur le plan technique Sur le plan collectif Sur le plan dynamisme Les balles pour les Bastien Ce sera difficile Ces longs ballons comme ça dans l'axe à la lutte Ce sont pour l'instant les basquets les plus forts dans ce domaine Edly Avec Perez Moravchik Il a fait ça Mais Jean-Jacques Elis était arrêté Il avait revisé le ballon Mais il avait arrêté sa course C'est dommage Même si ce n'est pas lui qui a été signalé hors jeu Des points de main Et il a fait ça Et il a fait ça Dabau Bisman Dabau avec Papoura Papoura qui efface son vis-à-vis Qui donne dans l'axe à Givarche Et peut-être une contre-attaque Emmenée par Jean-Jacques Edly Le retour de Mahé Edly en profondeur pour Drovniak Drovniak face à Sylvestre Heureusement que John Sylvestre était très vigilant Et très concentré Parce que vraiment Il est tout à fait remarquable De constater les déplacements D'antenne de Drovniak Il y a toujours des appels Dans le dos des défenseurs Alors que là Il y a un ballon travaillé de Carteron Mais Drovniak vraiment est très intéressant Il est toujours en train de faire des courses Des appels dans le dos des défenseurs Et c'est difficile vraiment De le marquer, de le jouer Et il est certain que la saison prochaine Les Bastiers vont quand même perdre gros Avec le départ de Drovniak Perez Mahé Il va récupérer ce ballon Avec Laurent Huard Jensen Jensen qui cherche des solutions Avec Regdal Carteron Milthorne Qui a cherché à remiser Dans la foulée sur Guivarch Et la contre-attaque Antonetti qui hurle Fait attention au enjeu Les Bastiers Avec Roll C'est encore peut-être pour la tête Soit devant de Castel Le voilà devant de Castel Qui va pouvoir faire cette touche Il y a fait le roguenac Il y a fait le roguenac Il y a le roguenac Il y a le roguenac Et il y a le roguenac Regdal Regdal Rôle Avec Elie à ses côtés Regdal récupère C'est pour Ville-Tendre Une petite balle en cloche Pour Ville-Tendre Mais c'est un petit peu trop profond Il était signalé en jeu De toute manière Signalé et sifflé d'ailleurs Patrick Moreau La semaine dernière C'est lui qui a marqué Le but de la victoire A trois minutes de la fin Contre Serre Ce but qui a redonné L'espoir au Bastier Dans l'optique d'une place En Coupe d'Europe S'il n'y avait pas eu victoire C'était terminé C'est tout à fait vrai David J'en parlais d'ailleurs Avec Antonetti Avant la rencontre C'est vrai que la victoire Enfin le résultat positif Contre Serre Les a relancés Pour l'Europe Alors que la Guivarche C'est bien engagé Mais le match Le tournoi De la fin de saison Pour les Bastiais Ça a été bien entendu Lors des fêtes Face au Havre Il y a quelques semaines Et ça Ça leur a fait Terriblement mal Par contre C'est probablement Ce match Qui a sauvé définitivement Les Havre En première division Exact aussi Le bonheur des uns Faisant le bonheur des autres Comme celui-là Le Rennais Avec Jensen On écarte côté droit Jensen à nouveau Récupéré par Moreau Rôle Il a du mal Le ballon là Contré par Carteron C'est Regdahl Regdahl pour Viltand Ça lui passe dans le dos A Viltand Qui essaye de remiser tout de suite A l'entrée de la surface Davo Qui attend une reprise de volée C'était bien fait Là cette petite passe En retrait du coup de pied De Carteron Pour Davo Mais le ballon est remonté Un petit peu trop Au moment où Davo frappait C'est pas suffisamment couché Et le ballon est monté Voilà ce petit coup de pied En retrait Et Davo Qui n'est pas Voyez le ballon remonte Et il n'est pas assez couché Et il dévisse Valérie Ah que c'est bien fait ça Oui Petit jeu à deux Sur la gauche là-bas Il y a Van de Castel Qui va filer au centre Le ballon récupéré Par la défense renaise Quel poison Ce de revient Franchement On a quand même Ce soir sur la pelouse Deux grands attaquants De vraiment De grande valeur Entre Dropgillac Et Guivarch Le Rémet Avec Carteron Qui était en difficulté Il reste moins que deux minutes A jouer Dans cette Première période Qui aura été Vraiment excellente Le voilà Carteron Alors ira-t-il à Marseille Ou n'ira-t-il pas à Marseille Ça paraissait Il y a quelques jours Fort bien engagé Et je pense qu'on peut savoir Actuellement Ça serait un peu plus délicat Guivarch Non Il n'arrivera pas A centrer Sur Viltor Stéphane Guivarch Qui n'a Qu'un but d'avance Sur Japheth Endoram Et plus de marge Trois but d'avance Sur Zitelli Attention Viltor Viltor qui a cherché Guivarch Justement côté droit Et oui Il a manqué Très peu de choses Il a manqué La pointe du pied De un défenseur Bastier Pour que ça passe Vande Castel Moravchik C'est bien fait Qui envoie Dely sur la droite Mais Jensen est là Bon jaillissement De Moravchik encore C'est très bien fait Le petit jeu à deux Remise dans la tête De Moravchik Pour Vande Castel Et derrière Laurent Hollard Qui est revenu Qui a pu donner A sa défense Quel plaisir aussi De voir Moravchik Quand il a Le ballon dans les pieds Non ça Ça va sortir Directement Et nous entrons Dans les arrêts De jeu De cette première période La première période Qui sera passée Très 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 vite On a eu tellement De choses À se mettre Sous les yeux Et Rene récupère Avec Viltorn Qui tente Un geste difficile Laurent Hollard Contrôle le long De la touche Moravchik Est revenu Et les Bastia Qui repartent Avec Moravchik Et Swierczewski Qui ne passera pas Moravchik à nouveau Pour Swierczewski Qui se gêne Un tout petit peu Swierczewski Qui essaye d'envoyer Dans le fond Pour Vendecastel Vendecastel Il y a du monde au centre Qui va peut-être Pouvoir centrer Sur Robiak Qui attend peut-être Un petit peu trop Et à l'arrivée Nouvelle occasion Bastia Ce qui ne donne rien Mais l'arbitre Ou plutôt le juge de touche Semble avoir signalé À corner Oui on était Vendecastel A attendu un petit peu Pour centrer Il a pensé Qu'il ne pouvait pas Joindre tout de suite Dropgina Voilà il a regardé Il hésite Il hésite Le ballon est contré Par le défenseur Rennais Et ça Peut-être même par la main Peut-être par la main Également oui Et monsieur Philippi A siffler donc Un corner Bénéfice de Bastia Dernière occasion Là peut-être D'aggraver le score Avant le mi-temps Alors qu'il y a Un carton jaune Pour Dropgina Qui a rouspété Ah les joueurs Le savent pertinemment Que rouspété Aujourd'hui ça sert Ça n'aboutit Il n'y a rien du tout Si ce n'est qu'à prendre Des cartons C'est quand même dommage Dropgina Le joueur qui avait La plus grosse cote Auprès des supporters De Rennes Lors de la petite visite Du terrain La tête De Dropgina Justement Qui passe au-dessus Une tête décroisée Qui passait très légèrement Au-dessus Un petit peu énervé Là Autone Avance À la fin de cette Première mi-temps Et la mi-temps Va être la bienvenue Pour tout le monde Ce Philippi Qui laisse jouer Pour l'instant En défense Il va pouvoir Barquer Van de Castel Oh quel cadeau Et but Incroyable Alors qu'on jouait Depuis deux minutes Dans les arrêts de jeu Van de Castel Peut dire merci Au Rennais Alors ça c'est terrible Pour l'équipe de Rennes Qui est maintenant Menée sur le score De 2 à 0 Oui alors là On va revoir certainement Dans les images Ce cadeau Rennais Offert sur un plateau D'argent À Van de Castel Sur un appel Voilà Il y a un appel Le Drogignac Le jeune Sylvestre Vient pour défendre Et il relance De la tête Plein axe Ça tombe dans les pieds De Van de Castel Qui n'a plus qu'à ajuster Tout doucement Van de Castel Qui marque là Son troisième but De la saison Et alors que Rennes Faisait largement Jeu égal Avec l'équipe De Bastia Et bien coup de théâtre Ça fait 2 à 0 Pour les Bastiaires Le retour Au vestiaire Oui des Bastiaires Qui ont fait le break Oui c'est vrai Et Il est évident Que les habitants Se présentent Sous les meilleurs auspices Pour Sébastiaires Alors qu'on voit Antoine Drogénérique Discuter avec Monsieur Philippi Même s'ils en voulaient A l'arbitre Monsieur Philippi De ne pas avoir Sifflé Quelques fautes Dans la surface Ou quelques mâts Bien à l'arrivée Ils mènent quand même 2 à 0 Ce qui est bien L'essentiel pour eux Je crois Oui Que nous avons une interview Au bord du terrain Jean-Christophe Oui absolument Avec Stéphane Guivarch Qui semble un petit peu abattu Scénario catastrophique Pour cette première mi-temps On a l'habitude maintenant C'est vrai qu'on est incapable On commence bien Et puis il y a toujours Ces erreurs d'inattention Qui le coût hyper cher Ce soir c'est encore L'illustration Et donc à coups francs C'est vrai que Goran Il ne bouge pas Et le deuxième C'est vraiment le cadeau maison Mais on a l'habitude C'est quand même Le week-end en sport Bien évidemment toujours Il y a la suite De feuilletons à succès De la Formule 1 Avec le Grand Prix d'Espagne On vous le rappelle Il y a Un kiosque Une petite interview peut-être Jean-Christophe Avec Jean-Jacques Henné Absolument Jean-Jacques Alors l'essentiel a été fait Dans cette première mi-temps Quel a été le mode d'ordre Pour cette deuxième mi-temps Les consignes ? Disons d'essayer de maintenir Un rythme intéressant Pour conserver ce résultat On a eu quand même Beaucoup de réussite Mais dans le jeu Je crois qu'on Ce n'est pas démérité Normalement On devrait pouvoir Contenir le match Jusqu'à la fin Pour repartir avec 3 points Merci Jean-Jacques Jean-Jacques Henné Qui a dû forcément être Au courant des scores À la mi-temps Puisqu'on vous le rappelle L'équipe de Bastien N'a pas son destin en main Et doit également attendre Les scores des autres équipes En liste pour une coupe d'Europe Notamment Bordeaux Qui mène 2 à 0 Au Havre Qui a donc là La victoire en main Auxerre Qui mène à domicile Il a 1 à 0 Face à Nice L'équipe de Metz Qui fait 0 à 0 Face à Lille A domicile Et puis Strasbourg Qui fait match nul Aussi 0 à 0 Au PSG Pour l'instant Ces résultats Patrice Ne sont pas en faveur Des Bastien Mais c'est vrai aussi Qu'on s'y attendait Un petit peu Oui Il est évident Que les Bastien Devaient compter aussi Sur les faux pas De ses principaux adversaires Pour l'instant Ce n'est pas le cas Et c'est vrai Que j'ai peur Que les Enfin j'ai peur Je n'ai pas à avoir peur Mais les Bordelais Menant 2 à 0 Au Havre Ça me paraît Un peu compromis Quant à une victoire Havraise Et ça me paraît Un peu compromis Aussi Quant à une place européenne Pour les Bastien Pour les Bastien Pardon Mais il faut encore y croire Parce qu'il reste 45 minutes de jeu Sur tous les stades Il peut encore se passer Plein plein de choses Il faut y croire Jusqu'au bout Du côté de Bastien On a vu une première Mi-temps Patrice Assez exceptionnelle En matière de qualité Sans vouloir en rajouter Ça se traduit Par les statistiques Oui J'ai consulté un peu Les stades De cette première mi-temps Et ça correspond bien sûr A ce qu'on a vu A ce qu'on a dit A savoir que les Rennais Ont attaqué 14 fois Les Bastien 12 fois Qu'il y a eu 5 corners De chaque côté Qu'il y a eu 8 buts 8 tirs Rennais Et 4 tirs Bastien Alors il y a un petit peu Les chiffres sont éloquents Ça veut dire Ça confirme bien Qu'on a eu une super Première mi-temps Et bien évidemment On essaiera de montrer Le maximum De ces actions Le plus grand nombre De ces actions Dans jour de foot Si vous voulez voir À l'arrivée Ce que donnent Tous les matchs De cette dernière journée Du championnat de France De première division De 0 à la mi-temps La deuxième période Qui vient de commencer À l'instant Avec ici Regdal Oui là on a On n'a pas pu savoir Ce qui a pu se dire Dans le vestiaire Rennais à la mi-temps Ça aurait été Très intéressant Mais mené Sur leur pelouse Par deux bouts d'écart Il reste 45 minutes À jouer Avant les vacances J'ai du mal À penser Que les Rennais Puissent revenir Dans la partie Corner pour Pour les Rennais Justement Avec à l'arrivée Guivarch Cette balle Qui lui passe Par-dessus la tête Qui n'arrive pas À contrôler Guivarch Dans la surface De réparation Et ça repart Pour Bastia Avec Patrick Valéry Avec Moravchik Sviatchewski Pour Valéry C'est raté C'est Jensen À l'arrivée Avec Carteron Directement Sur Moravchik Moravchik C'est bien fait Mais il a été stoppé Le long de la ligne de touche Ce petit passement de jaune Qui l'affectionne aussi Lorsqu'il a un adversaire Dans le dos Comme ça Ça met en difficulté Finalement Stéphane May Qui peut alterter le danger Ça va peut-être Revenir vite Avec notamment Vendecastel Qui vient derrière lui Et Dabot Qui sort cette balle Et Dabot Qui sort cette balle Demander plus ou moins Des comptes Par rapport à une saison Qu'ils espéraient De toute évidence Meilleure Qui avait bien commencé Pourtant Cette saison à Rennes Puisque les Rennes Etait encore 10ème A la 23ème journée Le problème C'est qu'il y a eu Une victoire seulement Sur les 14 derniers matchs Et à l'arrivée C'est vrai David Tout le problème Côté Rennes A résidé dans le fait Qu'ils n'ont jamais Gagné un match Cette saison à l'extérieur Ils ont gagné Pendant le premier tiers De championnat Quasiment tous leurs matchs A domicile Et à partir du moment Où il y aurait Un faux pas Et bien on savait Que ça allait Des mettre en difficulté C'est ce qui s'est produit On parlait quasiment D'Europe A la trêve Pour les Rennes Et puis se sont maintenus A l'avant-dernière Journée de championnat C'est dire que Tout est fragile Y compris bien sûr L'équilibre d'une équipe Bon Ravchik Bon Ravchik Dans le trou Là-bas C'est pour Van de Castel Van de Castel Qui contrôle Qui arrive à tonner Derrière lui Mais il y a Donc Stéphane Maé Van de Castel Qui Que ce soit au premier mi-temps Ou là Au début de deuxième Il a toujours fait De bons appels de balle Mais il a toujours eu tendance A un petit peu Mal terminer ses actions La passe finale C'est un petit peu ça Par là qu'il a pêché C'est dommage Parce que les Bastiers S'offrent vraiment Un maximum d'occasion Cette rencontre Avec Swierczewski Swierczewski Oh que c'est bien fait ça Ah la technique C'est quand même beau Pour la petite histoire Comme par hasard Swierczewski Comme Mouravchik Tous les deux Jouer auparavant Saint-Etienne Et ils font cette saison Le bonheur Des Bastiers Sachant que Mouravchik A été longtemps blessé Et voilà Mouravchik Avec Roll Qui écarte pour Valérie Sur le flanc gauche Valérie avec Mouravchik À nouveau Mouravchik Petite balle piquée On joue dans un mouchoir Et on joue avec la balle Qui ne veut pas rester Sur le gazon Mouravchik qui revient Face à Viltord Ça y est La balle est posée à terre Là on a senti Sur cette action Les joueurs Faire un petit peu Jouer un petit peu S'amuser Effectivement Il y avait un petit peu De décontraction Dans ces gestes La bonne remise Là-bas Sur le côté droit Pour les Bastiers Non Ça ne passera pas C'était Perez Un petit peu trop profond Perez n'entend plus jouer Perez qui revient De suspension Il était suspendu Lors de la victoire Face à Auxer Dabo Avec Viltord Viltord qui se remet Le ballon dans la course Non Il y avait Patrick Valéry Dans son dos Oui Et côté René Premier changement annoncé Puisque c'est Nicolas Gousset Qui va rentrer A la passe de Djettil Regdal Jensen Bonne passe en profondeur De Jensen Pour Guy Varch Et les Bastiers A la relance Avec Roll Moravchik Moravchik Patrick Valéry Joli geste aussi De Patrick Valéry Moravchik Qui est derrière lui Spierczewski Côté Bastier On fait tourner tranquillement Avec Moravchik Pas Si les René Ne vont pas faire Un peu plus de pressing Ça ne va pas beaucoup bouger Je crois qu'il y a Une espèce d'abandon Côté René Pour l'instant Spierczewski Et on dirait que Le jeune Laurent Muir Est allé faire le pressing Mais tout seul Et là où c'est terrible C'est qu'une partie du public Du stade de la route de l'Orient Ici Commençait à A chambrer sa propre équipe Qui n'avait pas à toucher le ballon Depuis quelque chose Comme une minute trente Et le public Il faisait des hallets À domicile Ça doit être quelque chose De délicat à vivre Ça c'est dur à vivre C'est évident que là Les spectateurs Ont n'ont pris leur partie Et ils encouragent Les Bastiers Oui et ici Du bord du terrain Vous disiez Patrice Qu'on avait l'impression D'un abandon Mais c'est vraiment Une sensation de joueur usé Qu'on trouve du côté René Et c'est vraiment frappant Spierczewski Oui mais il ne faudrait quand même pas Qu'il laisse filer Le match Les René Ça pourrait avoir des conséquences Quand même Redoutables Et on commence à avoir Des joueurs qui marchent Et le public Qui manifeste Souma Avec Perez Perez qui perce le ballon Le long de la ligne de touche Laurent Huard Qui joue en profondeur Sur Viltord Le centre Et Carteron Qui récupère avec Regdahl Regdahl à gauche Non il y a Un hors-jeu apparemment Oui Guivage qui s'est retrouvé En position de hors-jeu Certainement Et oui Il n'était pas tout seul Il y avait Wiltord avec lui Voilà le changement Annoncé par Jean-Christophe Canot Alors qu'il me semble Que Chassine Regdahl Retourne directement Au vestiaire Oui et là On commence à avoir Le premier remplacement Côté René Et c'est un jeune Du centre de formation Qui rentre C'est l'occasion Pour Yves Colu Bien sûr D'incorporer Ces jeunes joueurs Et quand on regarde La liste des remplaçons René sur le banc On constate Qu'il n'y a que des jeunes Du centre de formation Wiltord Avec Maé Et ça repart La contre-attaque Pour Les Bastiers C'est un 4 contre 2 Pour Les Bastiers Ils vont vite Ils peuvent aller au bout Les Bastiers Qui jouent à gauche Avec Mouravchik Mouravchik Qui crochette Mouravchik encore Qui tire L'arrêt Le Ballon Qui est toujours en vie Avec une reprise de volée Ça passe au-dessus Mais le juge de touche Avez levé son drapeau Et on est par Mouravchik encore A l'origine Cette action Qui avait fait Une fantastique Somme de frappe Regardez cette somme de frappe On voit la finalité De l'action seulement Et Anton Drogbiak Qui ne peut pas récupérer Le retour On va signaler aussi Quand même L'arrêt De Pendurovic Encore une grosse action Pour Les Bastiers Quatre contre deux Au départ De cette action Avec Dromniak Qui avait du monde En soutien À ses côtés C'était Vente de Castel À droite Il a essayé d'effacer Les deux défenseurs Et ça repart Avec Stéphane Maé Stéphane Maé Avec Guivarch Maé à nouveau Dans la surface de réparation C'était Carteron La balle qui sera Pour les Rennais Et on s'en prend une grosse motivation Là côté Côté Rennais On va chercher le ballon En trottinant On ne se presse pas Le tir Contré Et il va filer Spierczewski accroché Moravchik L'arbitre a laissé jouer Il a eu raison Moravchik Moravchik a stoppé Parcourne et mieux Papoura On sent C'est clair Que la saison Se termine un peu En queue de poisson Pour Renne Même si le maintien A été assuré Et pourtant Il y aurait des raisons D'être satisfait Parce qu'il faut le savoir L'an prochain Ce sera la 4ème saison consécutive En D1 du côté de Renne Je vous le dirais Pour pas mal d'équipes C'est pas assez inaperçu Mais pour Renne Ça ne s'est pas vu Depuis 20 ans C'est vrai que Quelque part C'est bien pour le club Mais c'est un petit peu Dommage De terminer la saison Sur une mauvaise note En laissant filer Un petit peu Le match Dans cette deuxième mi-temps Et je crois Que les Il faut penser aussi Aux supporters Aux gens qui soutiennent Le club Les partenaires Et autres Et c'est un petit peu Désagréable Et Moravchik Qui a tendance Un petit peu A en rajouter C'est aussi Un peu dommage Il est aussi Un petit peu connu pour ça En plus de sa technique Au repère Le corner tiré Par Moravchik Il cherchait La tête De Swierczewski Il n'a trouvé Que Jensen Cyril Roll Avec Valérie Qui perd ce ballon Dabo Dabo Le long de la touche Carteron est là Gousset aussi Et le balle sera Pour les Rennes Et c'est Jensen Avec Dabo Roll qui vient faire le pressing Carteron Carteron au centre C'était pour Nicolas Gousset Dans cette partie On continue à avoir Des gestes techniques Intéressants Mais La partie A perdu en rythme Ça va nettement Moins vite C'est vrai Que ce n'est plus Non plus Au Bastien A faire le match Ils mènent par début L'écart Ils vont attendre Tranquillement La fin de la rencontre Et repartir Avec ce qu'ils étaient Vus chercher Une victoire Tout au moins On peut le penser Les Bastien Qui cherchait encore La contre-attaque Avec Van de Castel Oui Et justement A propos de Van de Castel Il va sortir Et laisser sa place A Ousmane Souma Ousmane Souma Dont on m'a parlé Dont on m'a dit Le plus grand bien Notamment Didier Santini Qui me disait Que c'est lui Qui avait fait basculer Le match contre Osser Donc attendons-nous A voir un bon joueur Entrer sur le terrain Il est jeune en plus Ousmane Souma Il a 20 ans seulement Pour l'instant Le jeu continue Avec Carteron Peut-être la frappe De Carteron Qui est Contrée Au passage Ousmane Souma Qui va terminer Derrière le Le banc Bastien Voilà Ousmane Souma Il a du mal Patrice Carteron A bien frapper Parce qu'il avait manqué Son contrôle au départ Petit gabarit Ousmane Souma Vous le voyez Avec ses 1m70 Il remplace ici Vande Castel Donc l'auteur Du deuxième but Bastien Juste avant la mi-temps Les deux buts de Bastien Ayant été marqués Par Mouravchik Et Vande Castel Et voilà Ousmane Souma Il n'a joué que 28 minutes Cette saison Ousmane Souma Et il va donc A priori Doubler son total Aujourd'hui Le jaillissement De rôle Et il y aura Coup franc Allez les coupies arrêtées Pour les Rennes C'est peut-être là-dessus Qui vont pouvoir revenir Un peu dans le match Carteron Et c'était pour la tête Au deuxième poteau De Nicolas Gousset Un grand gabarit Qui doit faire 1m86-97 je crois Ça repart pour Les Bastien Avec Perez Perez C'est pas trop Qui me cherchait Directement De la défense Rennaise Et ça c'est bien fait Valérie Il y a du monde À droite Bromniac Qui attendait ce ballon Il était un peu seul Il y a pas mal De trous C'est clair Au sein de la défense Rennaise Dont les Bastien Peuvent profiter Encore Dans cette deuxième période Mais ses coups Comme vous le dis A l'instant David Il ne joue pas très très bien En ce moment Les Bastien Il y a Bien fait Un centre millimétré De Drogniac Pour Moravchik Qui s'est vraiment appliqué Au niveau de sa tête Mais qui l'a mal cadré Regardez ça C'est un centre millimétré Superbe Et Moravchik Yardot bien Alors que De l'autre côté C'est Gousset Ça va vite Gousset qui centre lui aussi Mais à l'arrivée Il n'y a personne Si ce n'est Edli Qui devançait assez largement Wilton Et en tout cas Patrice La dernière séquence Bastien C'était justement Souma Dont on disait Qu'il avait mis le feu La semaine dernière Et bien là Il était tout près de le faire C'est vrai qu'il était à l'origine De cette action Il était à l'origine de cette action Il marche Ça va sortir Oui et en parlant de mettre le feu Et bien écoutez Pascal Camadini Va essayer de le mettre lui également En rentrant à la place de Cyril Roll Alors Guivarge qui centre en aveugle Complètement Deuxième plateau Il y a un ballon fuyant Et personne surtout à la réception Pas un Rennais À 10 mètres du ballon Voilà et côté Rennais également C'est Le Pen qui rentre à la place de Stéphane Maillet Beaucoup de changements Des deux côtés Peut-être le signe Que les deux entraîneurs Estiment que Même si le score n'est pas acquis Peut-être que l'issue du match Elle est acquise Vraisemblablement David Vous avez raison Je crois que les entraîneurs Se sont fait D'un côté À la victoire Et d'un autre côté À la défaite Et on fait un petit peu tourner Les effectifs Oui et je me trouve avec Cyril Roll Qui vient de sortir Donc Cyril Je crois que C'est un match gagné Pour vous Satisfaction Maintenant En ce qui concerne la saison prochaine Qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas La balle est dans la canne de dirigeant Moi je souhaiterais partir Connaître autre chose Mais bon Ils désirent me garder Je vais voir dans les semaines à venir C'est dommage qu'on n'arrive pas A rattraper l'Europe Mais bon On verra pour la saison prochaine Je ne sais pas si je vais Sous le maillot bleu encore Mais il y a le grand de chasse Ceci dit On a vu un bon touche Et des dirigeants Très groupés On sent vraiment Qu'il y a un bon état d'esprit Dans ce club Ah oui Dans ce club C'est comme une famille Je crois qu'on le trouve ça Dans tous les clubs C'est assez particulier Tous les joueurs qui arrivent De l'extérieur Se traînent facilement Je trouve Pérez Il y a une heure Cette année qui a éclaté C'est bien Merci Cyril Cyril Roll Qui est un joueur Très convoité Et ça se comprend Notamment parce que Il vient tout juste De fêter Ses 22 ans Ils avaient fêté Le jour du match Contre le PSG Le joueur d'avenir Cette équipe Passiez Est dans son ensemble Relativement jeune Et il est évident Que s'ils pouvaient garder L'essentiel de leur effectif Pour la saison prochaine Avec la saison Qu'ils viennent de faire Ça serait très intéressant Ça leur permettrait Certainement Encore une marge de progression Ravchik avec Patrick Valéry Avec Camadini Camadini qui perd ce ballon Dans l'entrejeu Dabo avec Le Pen Et là-bas Sylvester Qui perd cette balle Regardez comme Les Bastiais jouent vite Avec Souma Souma qui était parti Mais bien stoppé Par la défense Rennais Carteron Carteron avec Gousset Dabo Qui a complètement Renversé De côté Directement pour Le Pen Quelle passe millimétrée De Dabo pour Le Pen Le Pen En 1 contre 1 C'était bien fait Oui mais il était rentré Sur son pied droit Qui n'est pas son meilleur Et il a mal ajusté son sens Et ça repart Pour les Rennais Avec Papoura Avec Carteron Carteron Il y avait Patrick Valéry Pour dévier ce ballon Mais c'est toujours pour Rennais Avec Viltord Tant qu'il cherche des solutions Il cherche du soutien Avec Dabo Dabo Qui écarte Sur le flanc gauche C'est délicat Mais ça passe Encore une fois Pour Le Pen Le Pen France agent Jacques Hedli Ulrich Le Pen Qui essaye de déborder Hedli Derrière Il n'a trouvé Que Morlai Souma Jensen Avec Dabo Retard Tous les Bastiais Là sont Exception De Rangin Sont bien regroupés Et si La sortie de Piveteau Juste devant Nicolas Gousset Le jeune Gousset Depuis qu'il est rentré Il a amené un peu de vivacité A l'attaque Rennais Il fait beaucoup d'appels Le ballon est un petit peu profond Et surtout il y avait la belle intervention De Piveteau Et ça repart Pour Sébastien Pérez Qui attend que cette balle sorte Mais le problème c'est qu'elle ne sort pas Cette balle Et elle est récupérée Par Ulrich Le Pen Et derrière Pérez Qui a un petit peu joué Avec le feu Le long de la touche Et bien Se fait prendre Oui il a été obligé De commettre Une petite faute Il a voulu jouer un petit peu Au malin Avec le jeune Le Pen Qui même si cette année Il n'a pas beaucoup joué Il a quand même Un corps pour l'équipe professionnelle Il y a deux ans Il a déjà un certain nombre de matchs Et son actif Le Pen qui est encore sous contrat Mais qui espère partir Parce qu'il joue à son goût Un petit peu trop souvent En National 2 On dirait Quel joueur Ne joue pas trop souvent En National 2 A son goût C'est vrai qu'il avait démontré Un certain nombre de choses Et ici il est tout seul Quel arrêt de Piveton Magnifique Avec les pieds Sur cette tête de Nicolas Gousset Encore lui Et oui encore lui Un centre de Le Pen Les deux jeunes Qui sont en train de se mettre en valeur Là en cette deuxième mi-temps C'est Le Pen Oui vous parliez des jeunes Et bien c'est un C'en est un autre Qui va rentrer C'est Jean-Claude d'Archeville Viltorn Et finalement la défense Bastiaise Qui essaye de sortir ce ballon Incontestablement Les rentrées Patrice ont fait beaucoup de bien L'équipe Rennaise On sent beaucoup plus D'envie d'aller de l'avant Oui elles ont amené De la fraîcheur De la mobilité De la vivacité Et ce sont ces jeunes Qui sont en train de De démontrer Tout leur potentiel Mais attention Au contre-attaque des Bastiais Qui sont inculés Devant leur but Depuis déjà Pas mal de minutes C'est vrai David Et je crois que C'est l'erreur Qu'ils sont en train de commettre Petit à petit C'est de rester Grouper devant leur but Et à attendre les ballons Valérie Avec Camadini Souma Gromniac Oui tout ça c'est bien fait Le ballon qui circule bien Mais il est stoppé Frangiac Edli Et ça repart Pour les Bretons Puisque l'arbitre Laisse jouer Avec Jansen Oui pour Guivarch Qui tire aussitôt Guivarch Mais Pistot fait l'arrêt Encore un superbe appel De balle de Guivarch Un ballon bien donné Et une frappe dans la course Pied gauche Qui n'est pas non plus son meilleur Mais c'était quand même Une bonne frappe croisée Regardez ça Voilà Ça c'est vraiment Ce sont vraiment Les gestes des buteurs Et le jeu qui gagne À nouveau au rythme Gousset Avec Viltord Viltord qui perce le ballon Tout seul Ils sont deux Et l'arbitre Qui siffle là en jeu Qui a levé son drapeau Très très tard Monsieur l'arbitre Dromniac partait tout seul Avec Jean-Jacques Edli Et Dromniac il ne comprend pas L'arbitre d'assistant Qui discute Qui a l'air de se justifier Qui doit expliquer Pourquoi il a levé son drapeau Sur la fin de la séquence La sortie apparemment De Viltord Et remplacée Comme Jean-Christophe Vous l'avez annoncé On part Jean-Claude d'Archeville Eh bien c'était La dernière apparition De Sylvain Viltord Au sein du De l'effectif Au René Dans l'arbitre Le voilà Dans l'arbitre Et cette balle Directement Pour Fabien Piveteau Le voilà Jean-Claude d'Archeville Oui Trois jeunes Qui sont rentrés Qui vont chercher Peut-être pas Sur un quart d'heure Vingt minutes A gagner une place Mais à prouver quelque chose D'Archeville Qui a été stoppé Par Camadini Monsieur Filippi Qui laisse jouer On juge que le tag De Camadini A été parfaitement régulier Et côté droit Là-bas C'est Pérez À nouveau Pérez pour le centre Qui file Devant les buts De Goran Pandurovic Et on constate Dès que les basquets Vraient se donner la peine De solliciter Et faire des courses Automatiquement Le jeu Devient plus intéressant Le jeu s'éclaire Pour eux Et pour ça Il faut faire Des efforts Et c'est vrai Que le fait De mener 2 à 0 On a envie D'en faire un peu moins Oui Et puis on va demander Surtout Quelle impression Ça fait D'être mené 2 à 0 A Sylvain Bultard Qui est sorti Et qui a fourni Je crois A donné sa dernière prestation Au Stade René L'impression C'est que Ce n'est pas toujours Sympa de perdre Le dernier match Autour à la maison C'est vrai que Bastia allait venir chercher Des points pour l'Europe Nous ça nous obête un peu On aurait bien voulu finir Sur un résultat positif Et la dernière prestation Et la dernière prestation Je ne sais pas encore Mais c'est vrai qu'à 90% C'était le dernier match Roudonroyen avec Rennes Ça donne quand même Un match difficile Et pénible à jouer Ce genre de match On est mené 2 à 0 C'est le dernier match de la saison On est un petit peu démobilisés Ouais vraiment démobilisés On sait plus quoi faire Pour avoir des occasions Essayer de faire plaisir au public Il nous le reproche Mais bon on va essayer De pousser le temps qui reste Pour essayer de marquer Un haut de but Merci Sylvain Et puis on peut noter Surtout le formidable L'état d'esprit de ce joueur Et en plus Sylvain Biltante Qui n'a pas été servi Par la réussite En première période On se souvient De cette astucieuse reprise À bout portant Qui a terminé Quasiment sur l'équerre De Fabien Piveteau Oui mais c'était En premier mi-temps Et en deuxième mi-temps N'a pas du tout Le même relief Tout au moins Côté rennais Et puisque Sylvain Biltante Nous parlait De ce public De Rennes Qui est venu voir Ce dernier match De la saison à domicile Et bien le public Aujourd'hui Il y avait On vient de nous donner Le chiffre Plus de 11 400 spectateurs Ce qui est une très belle affluence Pour la dernière journée De ce championnat 96-97 Oui et Frédéric Antonetti Qui a décidé De faire tenir son effectif Et faire entrer Didier Santini A la place de Patrick Valéry Sur le côté Deux joueurs Qui jouent dans le même registre Pratiquement Et ici L'arrêt sonné Si c'est terminé Finalement Encore une grosse occasion Pour les Bastiens Avec une nouvelle fois Dromniak Et il y avait Perez aussi D'Archeville Avec Dabot Côté gauche C'est Le Pen Le Pen En relève Avec Huard Dabot Dabot qui va écarté Rien de grave Non non J'en tiens un point Alors je préfère arrêter Et comme ça Je fais profiter Didier Santini Et faire un peu la fête Parce que cette saison Il n'a pas trop eu de chance Avec les blessures Donc je préfère Le laisser finir un peu le match Merci Patrick Ce qui montre encore une fois Le formidable état d'esprit De cette équipe Ah oui c'est sympa Autant Il pense à ses camarades Qui sont sur le banc C'est chouette Jensen Avec Carteron Carteron en profondeur Mais bon travail défensif Justement Didier Santini Alors puisque Patrick Valéry Vous en parlez Le voilà Didier Santini C'est vrai qu'il a eu Pas mal de pépins Cette saison Jugé plutôt L'année dernière Il avait joué 36 matchs De championnat Il n'en avait manqué Que deux Cette saison Il n'en a joué Que onze seulement Parce que Le reste du temps Il était blessé Ou en convalescence Oui ça fait pour lui Malheureusement Une petite saison Il se rachètera Certainement La saison prochaine N'en doutons pas Regardez Au ralenti Le corner Tiré par Tabo Et la reprise De poussée Le dégagement De Piveteau Maintenant c'est lui Qui a le vent Même si le vent Est un petit peu tombé Les rénaux qui reviennent Mais qui jouent Très approximatif À l'entrée De la surface De réparation Vous l'avez vu Moravchik Il y a des espaces Actuellement Au milieu Énormes Ça veut dire Qu'il y a un manque Un manque Considérat De le remplacement L'art Pour un l'art Là aussi C'est d'improximatif Oui là Le match est en train De tout à petit De se dégrader Au niveau de la qualité Et ça repart Pour les Bastiers Mais ne reprochons Rien aux Bastiers Ils ont fait Ce qu'il fallait Pour mener Deux à zéro Moravchik Qui récupère Moravchik Et à l'arrivée Le but Marqué par Drobniak Sur cette phase De Loubomir Moravchik Il était tout seul Il revient Qu'il a plus du qu'à la poussée C'est Moravchik Qui a fait le boulot Oui c'est Moravchik Qui a fait le boulot C'est parti D'une erreur De Patrice Carteron Qui a voulu jouer Un petit peu Au malin Qui s'est fait piquer Le ballon Et Ce ballon récupéré A été servi Voilà Par Moravchik À Drobjignac Qui a Un juste Pendu Rovig Pied gauche Il me semble même Que cette phase De Moravchik Je n'en suis pas certain Il me semble Que la phase De Moravchik Passe entre les jambes Du défenseur C'est tout à fait exact David Vous avez raison Mais Prendre Voilà Le ballon récupéré Par Moravchik Il glisse entre les jambes De Papoua Et le troisième but Bastier Et Anto Drobjignac Qui pour son centième match En première division Et bien Marque là Ce soir Son dix-huitième but De la saison Il est juste derrière Les trois meilleurs buteurs Du championnat Attention à cette occasion Et Fabien Bivarch Qui apparemment Est touché Parce que Bivarch Est arrivé Avec son pied en avant Oui Je crois Que J'espère Qu'il n'y a plus de peur Que de mal C'est un peu ballon Stéphane Bivarch Espérait pouvoir le jouer Voilà Il se jette Et Bivarch Et Bivarch Qui se jette également Et ces chocs là On craint toujours Bien sûr Pour les deux joueurs On voit sur le regard De Stéphane Bivarch Qu'il a tout de suite Regretté Mais Il cherchait vraiment A jouer le ballon Il n'y a pas D'attention de faute Mais ce sont des contacts Qui peuvent Mal se terminer Mais là Il n'y a pas de moment Même si Fabien Grimace un peu Et le dernier but De Drogniak Pura peut-être Être considéré Comme le cadeau d'un vieux Du Yougoslave A ses supporters Absolument Alors pourquoi pas Pourquoi pas Même s'il s'assemble Quand même Assez Peu probable Regardez Si Drogniak Qui sera un peu court Oui Le jeune Suma Qui a Qui a donné un ballon Tout petit peu long A Drogniak Autrement Il allait tout droit Vers un quatrième Et il manque Deux buts A Drogniak Pour égaliser Son record De l'année dernière Puisque l'année dernière Drogniak avait Terminé à 20 buts C'est à dire Juste derrière Sonia Anderson Il avait terminé Deuxième meilleur buteur De championnat Là Il en marque Un petit peu moins Cette saison Alors que Fabien Piveteau Se permet Un petit geste technique Un même entier de poitrine C'est vrai qu'on peut Se permettre ce genre de choses Quand on mène 3 à 0 À l'extérieur Les Rennais Avec Le Pen Le Pen au centre La reprise Derrière le but 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 de Jean-Claude Tarcheville 3 à 1 On aura vu Beaucoup de buts Aujourd'hui Oui Puis je crois que les Rennais Le mérite quand même bien Ce but Ils sont créés Un certain nombre d'occasion Parmi-temps Fabien Piveteau Était intervenu Plusieurs fois Il avait sauvé son camp Et bien pas cette fois-ci Là Fabien sort Il est un petit peu court Et le jeune d'Archeville Qui deux volets Extérieur pied droit A juste les Bastiers Et bien voilà On se retrouve avec un 3 à 1 On aura vu 4 buts aujourd'hui Et le match n'est pas terminé Pour notre plus grand plaisir Et celui des téléspectateurs Bien entendu Jean-Claude Tarcheville Qui vient de marquer A l'instant Alors que Ça repart Avec un tac Il y a eu un tac De Carton Qui prend un carton jaune Là-dessus Patrice Carton Qui est mérité Du reste Un très vilain tac De Patrice Carton Complètement inutile Ça c'est peut-être Un geste Et même sûrement Un geste de frustration Mené Oui d'énervement Oui oui Voilà Deux pieds décollés du sol C'est au moment Où ils sentent C'est même Limite rouge C'est un vilain 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 geste Alors que J'étais en train De vous annoncer Que Jean-Claude Tarcheville Avait marqué Ce soir Son premier but De la saison Mais pas son premier En première division C'est son deuxième but Il avait déjà marqué Un but La saison passée Tarcheville Et bien si son équipe Est défaite ce soir Pour lui A titre personnel C'est bon pour le moral Le coup franc Il y a une combinaison Avec Moravchik Et Camadini Et Moravchik Qui a recherché Camadini Et Tarcheville Regardez La pointe de vitesse Il file Et il va aller se présenter Tout seul Tarcheville Qui l'a ressorti Qui a pris un appui On lui a rendu le ballon Et sur Pifteau Il décroise Un petit peu trop son ballon Ah c'est bien dommage On n'a pas Parce qu'on a eu un cinquième but Ensuite Pour Darcheville C'était son troisième Et surtout Rennes revêt A un but d'écart Et oui Et oui Absolument Et surtout Il a redonné un petit peu Le sourire A Bantouche Rennes Et bien Les remplacements Ont été positifs Il n'y a pas Ce sont les trois jeunes Du centre de formation Qui sont Cocotier Là côté Rennes C'est très intéressant Jean-Claude Darcheville Qui ne joue là Que son 25ème match En première division Et qui vient de nous montrer Les qualités De vitesse Et de physique Assez impressionnantes Quand même Oui Et les Rennes Se mettent à jouer Avec Gousset Qui s'entre La remise de la tête Finalement Ça finit Derrière les buts De Fabien Piveteau Et surtout Le public A pris position Pour les trois jeunes Qui jouent Au devant D'attaque de Redes Ce soir Dans cette deuxième mi-temps C'est vrai Qu'ils leur font plaisir Aussi ces jeunes C'est vrai que Même s'il y a Beaucoup de mouvements À l'intersaison À Grême Après une saison Défente Et bien Ce sont eux Justement Qui vont représenter L'avenir Du stade René Quand on voit Leur qualité On peut être optimiste Oui C'est significatif Aussi du travail Qui est accompli Au niveau Du centre de formation Dirigé par Patrick Des crampillons Des crampillons Et on voit Des jeunes de qualité Et il y a des espaces Il y a des espaces Pour les rennais Soit dit en passant Patrick Crampillon Qui hier a dirigé L'équipe se font littéralement plaisir Se libère complètement Et ça repart pour les rennais Interception De Souma De joueurs qui se gênent Souma toujours Souma qui est touché Souma c'est le joueur qui a Joué le plus grand nombre de matchs D'ailleurs j'allais dire Bastien Mais non Quand on prend les deux équipes réunies Il a joué 36 matchs Ce sont 37e Il n'en a raté qu'un seul Oui dans ces deux effectifs Il n'y a pas un joueur Qui a fait la saison compète A 38 matchs Je crois Patrice Qu'ils ont utilisé Les deux clubs Des effectifs assez larges Oui absolument Côté René Yves Conno Cette année Il a utilisé 25 joueurs Et côté Bastien On a utilisé 23 Donc c'est dire qu'aujourd'hui On a besoin d'avoir Des effectifs très fournis Pour faire Une saison entière Camadini C'est bien fait cette passe De Camadini Pour Jean-Jacques Edli Qui pousse le ballon Jusque de son endroit Pérez Qui va le récupérer Juste avant qu'il ne sorte Ce ballon Qui peut centrer derrière Et derrière La défense est là Avec Michael Silvestre Notamment Récupéré dans l'entrejeu Avec un tir de très très loin Mais en plus complètement écrasé On arrive à faire Un petit peu n'importe quoi Et Jacques Edli Qui a 40 mètres A essayé de frapper Et ça repart pour les René Les René à l'entrée De la surface Avec Guivarch Et l'arbitre Qui siffle Parce que le juge de touche Qui avait levé son bras Pour qu'un enjeu Oui enjeu de papura Oui et Stéphane Guivarch Qui se mène comme un beau diable Au milieu de cette défense Bastiaise Et Stéphane Guivarch Qui sera récompensé Également à la fin du match Par une superbe gerbe Deux fleurs Pour lui rendre hommage Et surtout au but qu'il a marqué Et à ses prestations ici Au Stade René Et Stéphane qui a bien voulu aggraver Son score ce soir Et qui risque de rester à 22 Gousset avec Darcheville Dabo récupère Tapura Jue à gauche Avec Le Pen Le Pen Qui essaye de provoquer Pérez À l'entrée de la surface Qui arrive à centrer une extrémisse Mais ce ballon Est sorti En corner Par Santini Oui Qui peste un petit peu Le jeu de Santini Parce que Il sent que ses partenaires Est en train de lâcher un petit peu le match Il tombe un peu dans la facilité Et c'est vrai C'est toujours un peu désagréable Surtout lui Qui vient de rentrer Et qui a besoin de prouver quelque chose On rentre quasiment Dans la dernière minute de jeu Du temps réglementaire Dabo Ce sera toujours Dabo Mais pas encore Mer Cette fois-ci En touche Dabo Qui redonne derrière Pour Jansen Il y a une scène Qui se fait un petit peu peur Sous la pression de Drogznak Et derrière Le Pen Est en difficulté Et derrière C'est toute la défense Rennais Qui est en difficulté Qui est obligée de rendre Sur Goran Pondurovic Oui il y a un bon précis Drogznak Et de John Suma On relance délicate De Pondurovic Qui n'a pas réussi A dérisse ballon Le Pen encore à gauche Le Pen qui semble chercher des solutions Qui va filer sur l'aile Mais ils sont deux face à lui Perez et Edeli Cette balle qui sort Le voilà Sébastien Perez Cette saison Frédéric Antonetti a dit de lui Il aurait le niveau Équipe de France S'il gagnait un tout petit peu En rigueur Alors il est jeune Il va encore progresser Ça va venir Et si Antonetti Vous promet pour l'avenir À travers ce garçon Un futur international Mais on se félicite Fabien Pivetot Qui tranquillement va jouer Avec Moravchik Alors que nous sommes Dans les arrêts de jeu De cette partie Que la victoire de Bastia Est maintenant acquise Reste à savoir Sur quel score on peut Dans ce match Il reste quand même Un match un petit peu fou Voir Pourquoi pas un autre but Avec par exemple Ici Drogniak À l'entrée de la surface De l'année En difficulté Avec Jensen ici Il ne savait pas trop S'il devait donner au gardien Donner à côté de lui Ou relancer Il était en plus Do à son attaquant Le long de la ligne de touche C'est Moron Avec Souma Souma qui va rendre sur Pivetot Pivetot dit à Souma De se placer à gauche Pour pouvoir lui rendre C'est sur Souma A nouveau sur Pivetot Toujours pass à 10 Peut-être Entre les deux joueurs Avant de retourner au vestiaire Et ainsi De terminer cette saison Par une victoire C'est bien fait Le petit pont De Camadini Camadini pour Souma L'autre Souma Qui centre Directement Le centre de Ousmane Souma Dans les bras De Pandurowicz Santini Et coup de franc L'annonce Monsieur Filippi Le dernier ballon Probablement Pour les Rennais Avec Divarch 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 qui déborde Donc Guivarch Toujours L'arrêt de Pivetot Est sauvé Sur la ligne Ce ballon Et bien non Ce sera pas le 23ème Pour Stéphane Guivarch Il a trouvé sur sa route Fabien Pivetot Qui aura fait un grand match Aujourd'hui Et les jeunes Rennais Qui se sont heurtés Sur ce mur Bastia Et Bastia Qui l'emporte A l'extérieur 3 but 1 Et la saison Se termine Donc A Rennes Avec probablement Une petite grimace Parce qu'il y a Défaites à l'arrivée Sur le score De 3 à 1 Pour des Rennais Qui de toute façon Depuis une semaine Était sauvé En ce qui concerne La D1 En ce qui concerne Bastia On va attendre Un tout petit peu Avant de savoir S'il y a le ramp Même si bien évidemment On y croit peut-être Plus trop Moravchik Salue Les supporters Qui ont fait le déplacement Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz